Bienvenue à tous. Je suis vraiment contente de vous voir. Alors, on va créer des dossiers documentaires aujourd'hui dans le but de se simplifier la vie. Jennifer n'était pas là. Est-ce que tu étais là la première fois? Non, peut-être que vous? Non, non, non. Ok, parfait. Super, mais de toute façon, un ne va sans l'autre. Il n'y a aucun problème. Voilà donc la petite vidéo pour vous rappeler qu'est-ce qui en était. Voilà donc les objectifs d'aujourd'hui encore une fois, ça va être de découvrir des stratégies efficaces pour regrouper nos trouvailles et explorer les outils numériques et la force du réseau. J'y tiens particulièrement puis je vois que c'est vraiment un besoin parce que j'ai reçu plusieurs courriels et on a créé d'ailleurs un endroit pour aller déposer tous vos dossiers documentaires. On en reparlera d'ici la fin de la rencontre. J'ai envie de passer un petit peu de temps sur le cadre de la compétence numérique parce que juste en participant à cet atelier-ci aujourd'hui, on va en toucher trois. On va développer et mobiliser nos habiletés technologiques, on va collaborer à l'aide du numérique puis on va développer notre pensée critique à l'égard du numérique. Pourquoi? Parce que je présente cinq outils, vous allez les explorer, vous allez dire, hé, cela ne fait pas mon affaire, lui je le préfère pour telle raison, cette façon de collaborer est plus facile. Alors vous allez développer votre esprit critique face à ces outils-là. Alors, sans rien faire, juste en participant, on développe trois compétences du numérique. Alors, la semaine dernière, on a effleuré Pinterest et Wakelet, que d'ailleurs Wakelet a remporté la palme pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, je vous propose d'aller effleurer, survoler Padlet ainsi qu'un Milanote. J'ai mis OneNote aussi, ça c'est pour aller plus loin, vous allez avoir accès à la présentation d'aujourd'hui. Vous allez avoir accès à tout ça, tout le temps, il n'y a pas de problème. Est-ce que, en mettant un pouce en l'air, est-ce qu'il y en a qui connaissent Padlet? Non? Parfait. Alors, allons-y. Alors, pourquoi Padlet? Vous allez voir, on fait un survol de cinq minutes des deux outils puis après ça, je vous laisse explorer comme bon vous semble. Alors, Padlet, pourquoi? C'est une multi-plateforme que j'utilise, un iPad, un Chromebook, un ordi, peu importe, c'est accessible, c'est gratuit. On a toujours, lorsque les outils sont gratuits, normalement, on a le droit à trois cartes ou trois dossiers documentaires dans le contexte d'aujourd'hui. C'est simple d'utilisation, le partage est facile puis c'est collaboratif. C'est pour ça, c'est vraiment important que ce soit gratuit et collaboratif pour nous. Alors, là, je vais sortir de mon partage d'écran puis je vais vous proposer, vous allez avoir toutes les démarches tout à l'heure, comment s'inscrire, vous allez pouvoir cliquer pour vous inscrire. Ensuite, on va tout vous montrer comment créer votre Padlet. Vous avez plusieurs possibilités, mais je veux juste aller survoler, par exemple, un qui a déjà été fait. Je vous l'ai présenté la semaine dernière avec Pinterest, on l'avait, l'incursion Notre-Dame de Paris. C'est juste pour vous montrer deux façons différentes de le projeter ou de le présenter. Alors, vous voyez, l'incursion dans Notre-Dame de Paris, on a plusieurs oeuvres numériques, que ce soit des vidéos, des articles, des sites web, peu importe. Alors, voilà, ça peut ressembler à ça un Padlet. J'en ai un autre aussi que je vous avais présenté avec le Wakelet. Là, je l'ai fait avec Padlet pour vous montrer la différence. Encore là, j'ai changé mon arrière-plan. J'ai des vidéos de slammeurs québécois, que j'ai rajouté des ressources, le slamme pour la motivation, comment ça apporte, toutes sortes d'oeuvres médiatiques regroupées au même endroit. On pourrait demander, par exemple, choisis aux apprenants, choisis trois oeuvres, analyse-les, tout dépendant de l'intention pédagogique. Ça pourrait être, qu'est-ce qu'un slamme, par exemple? C'était pour ça qu'on avait créé ce dossier documentaire-là. Qu'est-ce qu'un slamme, c'est quoi les caractéristiques communes de ce que vous trouvez parmi les trois? Puis, c'est comme ça qu'on se faisait une idée commune de qu'est-ce que c'était un slamme. On allait ressortir les caractéristiques du slamme. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est à partir du moment où j'ai les droits d'accès, parce que je pourrais juste le présenter en lecture seule, j'ai seulement qu'à cliquer sur le petit plus et automatiquement, je pourrais rajouter quelque chose. Donc, mon sujet, je peux rajouter un fichier sur mon ordinateur, je pourrais rajouter une photo, une vidéo, je pourrais un lien internet aussi, une photo aussi. Ce qui est intéressant avec Padlet, là, on va vraiment plus loin que tous les autres qu'on a vus. Là, vous pouvez ouvrir vos horizons, c'est pas seulement pour le dossier documentaire, mais vous pourriez vous enregistrer, donc un enregistrement audio, un enregistrement vidéo directement dans l'application. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez seulement qu'à m'écrire, on fera un petit topo pour la suite, mais pour l'instant, c'est vraiment, on va l'utiliser dans notre intention d'utilisation aujourd'hui, c'est vraiment comment créer un dossier documentaire. Excuse-moi, Annie, c'est disponible pour la version gratuite, tous ces documents-là qu'on peut déposer? Exact, oui. C'est vraiment, je vous dirais que le Padlet, c'est l'outil le plus versatile en français, qu'on utilise à toutes les sauces, avec toutes les intentions pédagogiques inimaginables. C'est vraiment chouette. Voilà. Alors, voilà pour l'exploration du Padlet. Vous allez voir dans l'outil, dans la présentation, vous allez pouvoir le faire pas à pas, tout ce qui est possible de faire. Puis, je vous ai présenté aussi, voyons, vous allez pouvoir explorer à l'aide de l'exemple, c'est ce que je vous ai partagé présentement, il y a quelques instants, donc le slam québécois puis l'incursion dans Notre-Dame de Paris. Puis, vous allez pouvoir l'essayer vous-même avec un événement historique québécois puis des publicités. Si je l'ouvre, vous allez pouvoir y avoir accès et fouiller comme vous voulez, comme bon vous semble, il n'y a pas d'erreur à faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, explorez-le, il n'y a pas de problème. Si vous effacez quelque chose, il n'y a rien de grave. Voilà. Je poursuis, si ça vous convient, avec l'outil Milanote. Milanote, Milanote, je ne sais pas trop comment le prononcer, moi et mon anglais. Même chose encore là, donc multiplateforme, c'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, vous pourriez pas, vous pourrez pas y avoir accès, alors ça va être vraiment important de vous inscrire, mais c'est gratuit. C'est simple d'utilisation, le partage de la collaboration est simple aussi, puis un partage en mode lecture sans connexion qui est intéressant aussi. Alors, si je vais fouiller dans le dossier, voici à quoi ça ressemble. J'ai travaillé avec Julie Boursier sur un projet sur les Templiers. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le séparer. Même chose que le Padlet, donc un point de vue historique d'un point de vue littéraire, nos points de vue audio, vidéo et divers. Alors, c'est la façon que ça peut être présenté. Vous savez, tous les dossiers documentaires, ça se ressemble. On s'entend, c'est vraiment comment vous vous sentez dans la façon de naviguer dans l'application. Puis ça, là, c'est ça qui est important, c'est de choisir ce que vous, avec lequel vous vous sentez le mieux. J'en ai un autre ici que vous allez pouvoir rajouter. Allez au bout de ses rêves. C'est un exemple de sujet. Donc, quelle personne fictive ou réelle, admirez-vous par leur accomplissement? Moi, j'ai ajouté Woody Belfort qui se trouve être l'homme en fauteuil roulant. Si vous le connaissez pas, c'est une histoire assez inspirante. Alors, je voulais partager, comme ça. Vous allez pouvoir rajouter votre thème si vous avez envie, puis vous allez pouvoir l'explorer. Si je reviens. Alors, dans Milanote, même chose, vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour vous inscrire. J'ai mis une petite vidéo qui va vous permettre de voir qu'est-ce que je peux faire, comment créer votre Milanote. Ah, j'ai oublié de vous parler de l'extension, bien sûr. Il y a une extension Google, c'est un plus que Padlet n'a pas, mais bon, ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Alors, dans Chrome et Safari, si vous voulez rajouter l'extension, qu'est-ce que ça fait l'extension? Je vais, tiens, par exemple, bien là, c'est arrangé avec le gars des vues, là, j'ai pris déjà quelque chose pour vous simplifier la vie, mais j'ai pris l'ordre du temple, par exemple, que je me dis, ah, ça, je trouve ça intéressant, je voudrais le rajouter dans mon Milanote. Je suis en train de fouiller sur plein d'affaires, puis j'ai tombé là-dessus par hasard, puis je me dis, je ne veux pas l'oublier, celle-là. Alors, ce que je fais, c'est très simple. Une fois que vous allez, vous allez cliquer sur comment faire pour mettre, pour rajouter l'extension, elle va apparaître ici en haut de votre écran. Vous allez cliquer dessus et là, il va vous demander dans quel dossier vous voulez aller le déposer. Là, moi, par exemple, j'en ai plein, 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 plein. J'ai juste à choisir. Je veux l'envoyer dans le dossier des templiers. Je vais juste save, sauvegarder dans le dossier. Ça va apparaître directement dans mon Milanote. Alors, ça, ça devient intéressant. Ça évite de perdre nos idées, puis perdre l'information qu'on trouvait donc importante, puis ça évite de nous éparpiller un peu partout, puis dire, oh, si je l'ai mis, je l'ai enregistré où, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Alors, c'est une belle façon de faire. Vous allez tous avoir l'information, comment y arriver en cliquant sur besoin d'aide. Ils vont tous vous donner étape par étape comment faire pour y arriver. Vous allez pouvoir explorer, comme je vous disais tout à l'heure, aller au bout de vos rêves. Vous allez pouvoir l'utiliser comme bon vous semble. Si vous avez des thèmes que vous avez envie de partager, ce sera le moment. Écrivez votre nom à la limite ou un thème que ça vous tente d'explorer, puis on va le partager éventuellement. Si on va, je vais vous laisser une vingtaine de minutes pour aller explorer tout ça. Et au retour, là, on regardera comment on va aller récupérer les dossiers de tout le monde. Parce que le but de tout ça, c'est ça, travailler en équipe, c'est d'éviter de toujours travailler en silo. C'est ça qui est long, créer un dossier documentaire, c'est aller fouiller pour trouver les bonnes ressources. Puis une fois qu'on a trouvé un thème, bien, il faut recommencer parce qu'on veut exploiter un autre thème. À un moment donné, c'est épuisant. Alors, le but de tout ça, c'est d'aller créer des thèmes selon votre cycle de cours. Je vous ai créé un beau dossier où on va pouvoir tout collaborer sur le même. Je vous reviens avec ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, ça vous appartient. Les 20-25 prochaines minutes, ça vous appartient. Je suis là, je vais répondre à toutes vos questions. Mais si vous avez envie d'aller explorer les deux outils, ce serait le moment. Si vous avez envie d'aller explorer les deux outils de la semaine passée, c'est votre midi. Vous faites ce que vous en avez envie. Alors, vous pouvez aller voir Wakelet ou Pinterest aussi. Ça vous appartient. Je suis dans la Milano. J'aime bien les gabarits offerts. Il y a une multitude de gabarits, effectivement. C'est inspirant pour un non-artiste comme moi. C'est vraiment inspirant. Je suis dans la même catégorie que toi. Moi, je prends toujours un gabarit déjà fait puisque mon côté artistique n'est pas très développé. Mais ça vaut la peine d'aller explorer cet outil-là, que ce soit pour les caractéristiques d'un personnage déjà créé. C'est très intéressant. Et ça, étant donné que vous êtes les premières à aller explorer cet outil-là, si vous invitez des amis, en leur envoyant un courriel, je vais quand même, je me permets de partager mon écran. Puis, si vous n'êtes pas rendu là, ce n'est pas plus grave que ça. Ça sera dans la vidéo. Donc, dans Milano, je vais aller ici. Alors, vous avez, si je ne m'abuse, une vingtaine de blocs d'informations que vous avez gratuitement. Lorsque vous cliquez sur « Référer un ami », vous obtiendrez 20 blocs de plus. Alors, faites juste envoyer un courriel. Si la personne s'inscrit, vous obtenez 20 blocs de plus. Moi, je pense que je suis rendu à 200 quelques si je ne m'abuse. Alors, ça vaut la peine. Mais je pense qu'il y a un maximum. Si je ne m'abuse, je pense que c'est 200 au maximum. Je dis peut-être n'importe quoi. Mais après, avant que vous utilisez les 200, c'est long. Alors, un bloc, ça signifie, par exemple, j'en ai mis un ici. Ça, ça en est un autre. Un autre. Un autre. Alors, juste dans celui-là, j'en ai rajouté six. Mais si vous, par exemple, vous rajoutez quelque chose, ça ne compte pas dans les miens. Ça va prendre les vôtres. C'est une belle façon de collaborer et de se partager les blocs. Ce qui est super important, si vous voulez le partager, il doit absolument être publié. J'ai autorisé les commentaires, les réactions. Vous pouvez même écrire. Je pourrais rajouter un message de bienvenue. Il y a plein de possibilités. J'ai repartagé mon écran pour vous présenter la façon de partager un Padlet. Voilà. Alors, la première chose, avant de partager, vous pouvez, en cliquant sur le petit onglet qui tourne, vous pouvez donner votre titre. La description, elle se fait automatiquement. C'est pas moi qui l'ai inventé, vous pourriez le changer, mais fait avec une aura de mystère. Bon, c'était comme ça. J'aurais pu changer ça. L'icône, je pourrais rajouter une icône en avant de mon dossier. Vous allez pouvoir cliquer sur l'icône. Et voilà, ça apparaît comme ça. C'est plus facile quand on en a plusieurs. Ça devient plus facile avec une petite icône de se reconnaître. Le fond d'écran, vous pouvez le changer. Vous pouvez déterminer si l'intérieur de votre bloc est blanc ou noir. Vous pouvez changer la police, tout ça. Ceci étant fait, on enregistre, bien entendu. Et vous allez pouvoir partager en cliquant sur le partage. Vous pouvez ajouter des membres en ajoutant l'adresse courriel. Là, j'ai mis secret. Puis là, j'ai marqué les visiteurs peuvent consulter. Parce que celui-là, il a été créé avec une équipe. Puis, ils veulent le garder intact. Là, ils ne veulent pas qu'à un moment donné, qu'ils l'utilisent avec leurs apprenants. Puis que tout soit changé. Donc, ils peuvent le consulter. Par contre, ce qui devient intéressant quand il est partagé de cette façon-là, quand vous ne pouvez pas, vous pouvez seulement consulter, mais vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez tout simplement le cloner. Alors, ce qui devient intéressant, c'est que là, vous allez devenir propriétaire de votre propre padlet avec les mêmes icônes et les mêmes liens partagés dans le padlet. Et là, vous allez pouvoir faire tous les changements que vous allez vouloir. Alors, quand on veut, là, j'ai, donc, visiteurs peuvent consulter. Si je clique sur modifier les paramètres, je peux le mettre privé. Donc, si quelqu'un essaie de le chercher par le titre, ne le trouvera pas. Vous pouvez même ajouter un mot de passe. Mais ça, je ne vous le conseille pas. On vient tout mêler dans nos mots de passe. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Je l'ai mis secret. Je pourrais le mettre public. Et là, tout le monde y aurait accès à ce moment-là. Et ce qui est important de changer ici, c'est l'autorisation relative aux visiteurs. Alors, là, il est consulté. Je pourrais leur demander. Oui, ils peuvent écrire dedans. Il n'y a pas de problème. Alors, là, ils peuvent consulter puis ajouter des publications. Mais ils ne peuvent pas approuver les publications des autres personnes. Moi, vu que je suis propriétaire, je pourrais dire, celui-là qui a été rajouté, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je pourrais l'effacer. Parce que je suis propriétaire. Et lorsqu'on peut modifier, bien là, à ce moment-là, c'est comme si on était copropriétaire du Padlet. C'est la façon simple de le partager. Vous pouvez obtenir un code QR ou copier le lien dans le presse-papier. Et ça s'ajoute, je sais que ça s'ajoute à Office 365 dans OneNote, par exemple. Ça, je le sais, je l'ai validé. Alors, voilà. Puis, vous pourriez le partager avec Google Classroom si vous l'avez. Mais c'est très simple. Le partage, envoyer le lien par courriel, c'est beaucoup plus facile. Je copie le lien et je l'envoie par courriel si c'est comme ça que vous voulez ou si vous le partagez dans une présentation comme ça, c'est plus facile. Moi, c'est ce que j'ai fait ici, par exemple. Pour partager mes ressources, je les ai mis dans un lien cliquable. C'est beaucoup plus simple. Si je ne m'abuse, je vois dans le clavardage, oui, les padlettes gratuits, c'est trois par compte ouvert. Ce qui devient intéressant, c'est que vous avez le droit d'être copropriétaire de quatre autres padlettes. Donc, trois propriétaires. Puis, s'il y a quelqu'un qui vous partage, alors là, vous avez le droit à quatre autres. Ça fait que ça fait sept entre toutes et partout. Le padlet, ce qui devient intéressant, on est toujours dans l'idée que là, on se focus sur le dossier documentaire. Mais si vous voyez les deux versions ici, le premier, c'est aléatoire, c'est un mur collaboratif. On clique sur le plus ou à n'importe quel endroit pour pouvoir ajouter une tuile. tandis que la deuxième façon de faire, si vous avez plusieurs sujets, c'est ce qui devient intéressant. Au lieu de faire un padlet par sujet, à ce moment-là, je peux avoir un padlet pour dix sujets différents. Je vais juste les rajouter en bas, en colonne. Donc, si je veux rajouter quelque chose dans la publicité ou produits québécois, je clique sur le plus. Je rajoute mes informations et automatiquement, ça va aller se classer en dessous de la bonne colonne du bon sujet. Alors, c'est une autre façon de faire. C'est pour ça que je vous ai présenté les deux stratégies. Mes padlet offrent la possibilité de faire une ligne du temps. Vous pouvez même faire des cartes conceptuelles. Il y a plusieurs possibilités de visuels. Là, je vous ai présenté les deux plus simples pour le dossier documentaire. Sachez que je ne suis pas l'experte des applications en soi. Alors, il y a des choses que je ne connais pas. Gênez-vous pas si vous trouvez quelque chose et vous dites, « Hey, savez-tu, on peut faire ça ou ça? » Je suis bien ouverte à tout. Je suis loin d'être l'experte. Alors, si je vous lançais le défi d'être capable d'aller ajouter peut-être dans le dossier documentaire Padlet sur les publicités de produits québécois, si vous avez envie d'y participer, ça pourrait être chouette. Alors, je vous invite d'aller essayer l'application et de rajouter des informations. C'est là qu'il devient intéressant. Ou un événement historique. Choisissez un des deux, ça va être votre défi Padlet. Et le défi Milano, ce sera peut-être d'aller rajouter une personne qui est fictive ou réelle, que vous aimeriez, vous admirez par leur accomplissement. Est-ce que Milano peut être changé en français? Que Chantal me pose comme question. Moi, il est en français. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas en français. On a essayé, c'est vrai, avec Julie. Ce n'est pas possible. Pas pour l'instant. Oui. On a fait la demande, par exemple, mais bon. Une autre facette de Milano qui est intéressante, c'est que vous pouvez le rajouter à votre iPad ou votre iPhone ou votre téléphone, peu importe. Et vous pouvez rajouter autant sur votre portable, si vous trouvez quelque chose, vous pouvez le rajouter directement sur votre Milano. Alors, c'est intéressant aussi de l'utiliser. Au début, si vous oubliez d'enlever les notifications, à chaque fois que quelqu'un rentre dans votre Milano, vous avez une petite notification. Ça, ça devient souffle un peu un peu important d'aller fouiller dans les paramètres. Les paramètres. J'ai envie de vous repartager mon écran pour vous montrer. Là, peut-être que je vais un peu loin, mais je trouve ça drôlement intéressant, cette option-là. Une fois que vous avez votre Milano qui fait votre bonheur, par exemple, lorsque vous cliquez sur Export, vous pouvez le changer en PDF ou vous pouvez même le changer en Word document. Faites le test. Là, je peux le faire, c'est juste que ça devient long un peu, mais vous allez voir. Ça s'en vient. C'est long. Et ça devient intéressant puisque ça crée automatiquement le dossier sur les templiers. Vous avez toute l'information. Vous pouvez cliquer. Il y a des trucs cliquables. Ça devient cliquable sur votre Word aussi. Alors, c'est sûr qu'un dossier, un dossier complémentaire, pas complémentaire, mais documentaire, c'est peut-être moins intéressant. Mais par contre, tout est cliquable. Alors, vous pourriez le réorganiser comme ça. On a fait des tests sur comment pour décrire un personnage, par exemple. Et là, ça devient vraiment très, très clair. Tout dépendant de la façon que c'est structuré, ça devient vraiment intéressant. Alors, je vous propose d'aller... faire un petit tour. Voilà. Alors, si on poursuit... De toute façon, comme je vous dis, vous allez avoir accès à toute la documentation pour aller plus loin. Je prends quelques minutes pour vous proposer le OneNote. Je n'en parle pas longtemps. La seule chose, c'est qu'étant donné qu'on est plusieurs à travailler avec Office 365, ça pourrait être intéressant de faire un dossier documentaire. La seule chose, c'est que partager un dossier documentaire collaboratif avec des gens à l'extérieur de votre organisation, ce n'est pas possible. Alors, mais à l'intérieur, voici à quoi ça peut ressembler. Là, j'en ai fait un. Alors, j'ai fait le 31... Mon Dieu, excusez-moi. Le 3101, j'ai mis le sujet 1, 2, 3. Vous pourriez rajouter les sujets que vous voulez si vous cliquez sur le 3102. Vous auriez une autre page avec le sujet 1, 2, 3 aussi. Alors, ça se trouve être une espèce de cartable. Ce qui devient intéressant, c'est un peu la même chose que le Wakelet ou le Milanote. C'est que vous avez... Pardon. L'extension, le Web Clipper, qui se trouve exactement le même principe. Donc, on peut l'avoir avec Chrome Firefox ou Microsoft Edge. Vous allez avoir un petit icône comme ça ici. Moi, je l'ai avec Chrome. Et si, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant qui me tente, c'est le même principe. Je vais cliquer sur mon icône. Ils vont me demander à quel endroit je vais aller le déposer. C'est très simple d'utilisation. C'est des petits trucs qui nous simplifient la vie. Alors, le OneNote l'offre aussi. La raison pour laquelle je vous le montre, j'en fais ce que vous voulez. Mais étant donné que le but, c'était de travailler tout le monde ensemble, pour moi, ce n'était pas l'outil idéal pour partager, puisque je ne suis pas dans votre organisation. Puis, ça va être difficile de collaborer. Alors, je reviens. Là, j'aurais le goût de vous entendre dans quelques instants, mais en ouvrant votre caméra ou votre micro, lequel vous avez exploré, puis quel est votre préféré? J'aimerais bien vous entendre là-dessus pour pouvoir poursuivre. Lauriane, vas-y, je t'écoute, parce que je pense que, Chantal, tu veux parler, mais ton micro est fermé. Alors, Lauriane. Salut! Allô! Avant même la réunion, j'avais déjà exploré Padlet. Je l'adore. J'adore le concept. J'adore la facilité avec laquelle on peut travailler avec le logiciel. Puis, là, j'ai un petit coup de cœur pour Wakelet. Je vais essayer de l'explorer un petit peu dans les prochains jours. Mais juste me faire un compte, écoute, ça a été très compliqué. Oui, c'est ça, hein? C'est ça. Il y a une petite longueur avec la création de compte, mais une fois que c'est fait, de toute façon, comme je vais vous le dire tout à l'heure, mais j'ai un autre moment où est-ce qu'on va pouvoir en discuter si vous avez du temps et le goût. Parfait, merci. Merci. Oui, Jennifer? Oui, donc, moi aussi, j'ai découvert Padlet. Bien, j'avais déjà regardé un peu les Padlet, là, mais jamais pour dire, bon, bien, de faire, d'en créer un. Donc, j'ai joué avec ça. Je l'adore. Je trouve que c'est pas mal plus facile, en tout cas, au début, que Wakelet. J'ai déjà assisté à un webinaire sur Wakelet. Puis, effectivement, c'est difficile au début de créer, puis de partager ou de rejoindre d'autres Wakelet, là. Donc, pour tout de suite, je suis plus Padlet que Wakelet. C'est parfait. J'aime ça. Chantal? Oui, bien, moi, ça va être un Wakelet quand je vais pouvoir partager, là. Je pense que je vais exploiter ça. En tout cas, j'ai regardé vite Milano. Oui. Et puis, c'est ça. Lui, bon, d'abord, en anglais, c'est juste un coup que c'est traduit, mais c'est pas pareil du tout. C'est pas facile. Tandis que Wakelet, un coup que t'es inscrit, c'est pas si pire. Bien, là, c'est facile, là. T'es juste une barre. Tu cliques pour un PDF, tu cliques pour une vidéo. Ça, j'adore. Il est simple, il est facile. Mais tu n'arrives pas à partager. Vous allez voir, on va toutes régler ça dans le temps de le dire. Oui. C'est vrai, chaque application a leur façon de partager. Ça devient mêlant à un moment donné. Vous avez bien raison. Merci. Pour faire la suite, Karen, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Excuse-moi. C'est ça, moi aussi, je trouve que Wakelet, on avait déjà fait un petit bout, mais je suis tiraillée avec le Padlet, par contre, parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs collègues, quand on assiste à des après-cours, c'est des Padlet qu'ils ont. Fait que c'est ça, là, je suis tiraillée un petit peu. Je vais explorer davantage le Padlet, par rapport à ce que je connais actuellement du Wakelet, mais au pire, on s'en reparlera la semaine prochaine. Assurément. Mais effectivement, tu as raison, le Padlet offre une multitude de possibilités. Le Wakelet, pour le dossier documentaire, il répond parfaitement à ce qu'on a besoin. C'est pour ça que je vous l'avais présenté. C'est ça qu'on veut. On veut regrouper des informations au même endroit. C'est l'outil qui est parfait. Le Padlet, étant donné que vous avez plusieurs autres possibilités, avec une intention pédagogique peut-être différente, gardez-les peut-être, étant donné qu'on en a juste trois, c'est peut-être une solution que je vous propose. Bon. Là, je ne suis pas payée par aucune application. Voilà. Donc, suite à la première rencontre, la plupart, on avait visité, pour visiter, mais exploré Pinterest et Wakelet. Wakelet avait ressorti grand gagnant. On m'avait demandé la semaine dernière, ce serait le fun qu'on puisse avoir un endroit où on peut déposer tout le monde ensemble de la FGA. Je vais, je vais, je vais, ouais. Un endroit où on peut déposer tous les sujets qu'on a envie de partager. Alors, ça, je trouvais l'idée intéressante. Alors, j'ai fait un test. Si vous allez à la diapo 31, vous avez le Wakelet collaboratif. En cliquant sur, ben, je peux, euh, je vois non, là. Est-ce que, Richard, tu peux le mettre en clavardage, le lien du Wakelet collaboratif, s'il te plaît? Le Wakelet collaboratif, là, c'est que je vous le partage en mode, vous pouvez le voir, mais vous ne pouvez pas y participer. Juste, puis je vais vous partager différemment tout de suite après. Alors, si je partage mon écran en plus, vous allez voir, j'ai créé. Je n'ai pas eu le temps de mettre des images, ça va venir, là. C'est juste que je me suis, je me suis arrangé autrement. Alors, j'ai mis tous les codes de cours. Par exemple, explorer l'univers poétique. Je clique dessus. Vous allez voir que j'ai mis, mon sujet, c'est qu'est-ce que le slam? J'ai déposé le Padlet et le Wakelet parce qu'il était déjà fait. Ce que je trouve intéressant dans cette application-là, c'est que si vous avez aimé mieux travailler avec Padlet, mais vous voulez partager le sujet, c'est ça qui va être facile à faire. Vous allez déposer votre Padlet dans ce dossier documentaire-là, dans cette application-là. Ça n'a pas d'importance l'endroit où vous préférez travailler. On fait juste les regrouper au même endroit, c'est la seule chose. On copie le lien comme vous partageriez un lien à n'importe qui. Alors, à ce moment-là, les gens vont avoir accès au sujet. Qu'est-ce que le slam? Ils pourront aller voir ce qui est déposé là. Vous pouvez avoir seulement un sujet. Là, j'ai mis un dossier documentaire, mais vous pourriez, par exemple, au sujet numéro 2 et rajouter un lien, un vidéo, peu importe. Vous pouvez le mettre à la file. Il n'y a aucun problème. Même si vous préférez travailler avec le Wakelet, travaillez directement dans celui-là. Ça va être fait pour tout le monde. Puis, ça va être plus simple pour tout le monde. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Là, il est en mode, je vous ai partagé tout ce qu'il y a dedans. Mais avec ce lien-là, il va être juste en consultation. Mais vu que vous autres, vous êtes privilégiés, bon, j'exagère un peu, mais quand même, sans blague, on va s'arranger pour peut-être faire un groupe de développement par rapport à ça. Mais si vous avez envie, par exemple, d'aller créer quelque chose en FRA 3101, par exemple, là, ce lien-là, à partir du moment où vous avez votre compte, si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès en mode édition. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai découvert un personnage intéressant. Là, présentement, il n'y a rien dedans. Alors, si je fais absolument cliquer sur Edit, édition, j'ai mes sujets. Vous pourriez rajouter ce que vous voulez en fonction du personnage intéressant sur lequel vous avez envie de travailler. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez pertinent? Comme ça, dans le fond, c'est que tout le monde de la province va pouvoir travailler sur un sujet qui les intéresse, puis vous allez pouvoir aller voir des dossiers documentaires qui sont déjà créés. Donc, ça peut nous... Là, présentement, il n'y a presque rien. J'avais envie de rajouter le tien, Chantal et Karine, le vôtre plutôt, mais là, je n'y avais pas accès, mais éventuellement, on pourra le rajouter si ça vous convient, puis ça va toujours être avec votre autorisation, bien entendu. Mais là, on travaille d'ailleurs avec une autre équipe sur le récit historique. Alors, on va aller... Elle a fait un dossier documentaire avec Padlet, si je ne m'abuse. Alors, je vais le déposer. Je la vois cet après-midi. Je vais lui demander et on va pouvoir déposer son dossier documentaire. Et là, ça devient intéressant. C'est là que la force du groupe va être pertinente, puis on va arrêter de travailler en silo. Puis peut-être que les sujets ne vous intéresseront pas, mais peut-être que quand on a une idée, une idée, on peut aller la rajouter, puis là, ça va donner des idées aux gens, puis on va pouvoir aller déposer le plus de ressources possibles. Attention, par contre, si on dépose 48 informations différentes, à un moment donné, ça vient lourd. C'est trop ce comme passé. Alors, il faut vraiment cibler quelque chose qui est vraiment en lien avec le sujet, puis qui va être pertinent pour les élèves. Des fois, on trouve quelque chose, on ne le lit pas, puis on dit, je vais le rajouter. Ça, ça peut devenir lourd et gâcher un peu l'outil. Donc, on pourrait se donner, je ne sais pas moi, une dizaine de ressources ou quelque chose comme ça, une quinzaine de ressources. Ce qui devient intéressant à ce moment-là, c'est qu'on peut rajouter des ressources vidéo, audio, article, peu importe, et l'apprenant va pouvoir choisir parmi ceux qui sont proposés et travaillés en lien avec ce sujet-là. Alors, s'il y en a un qui n'a pas envie de lire aujourd'hui, il va pouvoir regarder une vidéo. Le but, c'est de s'informer. On s'en fout comment il s'informe. L'important, c'est qu'il y aille chercher l'information. Voilà. Cet outil-là, je ne sais pas encore comment je vais le développer, mais on va en reparler de toute façon si je poursuis ici. Voilà. Donc, les communautés de partage, j'y crois. Et vous, moi, j'y crois vraiment. Puis plus ça va, puis plus on va développer quelque chose de vraiment chouette, tout le monde ensemble. Vous voulez vous impliquer davantage, on fait quoi maintenant? Là, c'est bien beau tout ça. On en a parlé. Ça nous donne le goût. Mais si on retourne chacun chez nous avec... On ne travaillera pas ensemble. Alors, je vous propose donc... Pardon. Voilà. Le 26 octobre, de midi à 13 heures, encore sur le site des après-cours, je vais être disponible pour vous, pour qu'on puisse travailler ensemble sur des sujets qui vous intéressent. On va partager cet outil-là commun de Wakelet. Puis là, on va pouvoir partir avoir des idées de sujets. C'est là que ça va devenir intéressant et pertinent. Là, je propose le 26 octobre. Si vous avez envie ou une autre date à proposer ou vous aimeriez avoir un moment parce que ça ne vous convient pas, on essaiera de se trouver un temps. C'est sûr que si vous me dites dans les deux prochaines semaines, c'est plutôt difficile pour moi. Lors du midi, ça va bien par contre. Je vais pouvoir me libérer. Mais il faut le prévoir d'avance. Ça va me faire vraiment plaisir de travailler avec vous autres sur un sujet en particulier. Puis on verra sur quoi ça développera. Mais une fois que les dossiers documentaires sont faits, on fait quoi avec ça? C'est quoi nos intentions face à ça? On pourra aller plus loin puis développer quelque chose de vraiment trippant qui va répondre à vos besoins puis va répondre aux besoins de vos apprenants, mais de vous aussi. Alors, ça sera la proposition. Mais le 26 octobre, on va être là une heure pour travailler sur l'outil que je vous ai présenté, donc sur le Wakelet commun. J'y reviens. Voilà. On va travailler sur cet outil-là, dans le fond. Bon, que vous préférez Pinterest, que vous préférez Padlet, il n'y en a pas de problème. L'important, c'est qu'on va aller déposer toutes nos ressources dans le même outil. C'est la seule différence. Alors, voilà. Juste pour me donner une idée, est-ce qu'il y en a qui sont disponibles cette journée-là, qui seront présents ou qui ont envie ou qui aimeraient avoir une autre date? Peu importe. Parfait pour moi. Oui, parfait, super. Oui, puis tu sais, ça fait la suite. Une semaine, deux semaines, trois semaines, tout se tient. Bon, bien parfait. Ça me fait bien plaisir de l'entendre. Il ne me reste plus qu'à vous présenter maintenant le badge Campus Récit. Vous savez que maintenant, avec la loi 40, on a l'obligation de s'auto-former, de suivre des formations. Alors, vous avez accès directement au lien. La première chose que vous devez faire, je sais que Chantal est, je ne sais pas, Chantal Sûr, je pense que tu l'avais demandé. Oui, je l'ai demandé, je l'ai eu. Parfait. La première chose, vous devez absolument vous inscrire sur le site de Campus Récit. Vous avez le lien à la diapo 44. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez. Une fois que c'est inscrit et bonne nouvelle. Là, pour l'instant, vous devez vous inscrire, c'est correct. Mais j'ai parlé avec Stéphane Lavoie et le campus, voyons, le Moodle FGA et Campus Récit vont avoir éventuellement probablement la même adresse. Alors là, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais les deux vont se parler éventuellement. Pour l'instant, créez-vous une adresse. Une fois que c'est fait, vous n'allez seulement qu'à cliquer sur le lien. Ça va vous amener directement à l'endroit où vous demandez votre badge. Voilà. Vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le lien et votre badge va être automatiquement octroyé. C'est simple comme ça, c'est facile. Je ne vous demande rien, même pas si vous avez apprécié ou pas, je fais le même. C'est gratis. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Ça en a suscité d'autres. Bon, tant mieux. La semaine prochaine, moi, je les écris. Ça fait que la semaine prochaine, on va travailler. Bien, génial. Puis, ne gênez-vous pas. Je continue. Oui, c'est ça. Si vous avez quoi que ce soit, des questions, ne gênez-vous pas. Communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, on va aller au bout de toutes. Si on ne trouve pas la solution, on va y arriver. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, toi aussi. Merci. Bye. Bye.